Né en 1835 en Ecosse, ouvrier dans une filature à l'âge de 13 ans, Andrew Carnegie a fait du savoir, la base de sa richesse et de son oeuvre. A l'âge de 13 ans, il est employé 12 heures par jour dans une filature de Pennsylvanie où sa famille écossaise vient d'émigrer. Sa famille a tout perdu dans la faillite de l'entreprise paternelle qui ne s'était pas modernisée à temps. Le jeune Carnegie se rend compte que la connaissance lui permettra de devenir plus important dans l'entreprise où il est employé. Il décide alors de passer tout son temps libre à la bibliothèque de son quartier. Il devient de plus en plus efficace dans son travail et est vite remarqué puis placé à la comptabilité. De fil en aiguille, il devient télégraphiste et est pris en main par un entrepreneur dans la télégraphie. Carnegie va acheter ses premières parts dans une entreprise. Deux ans plus tard, leur valeur a bondi de 1500%. Carnegie fait fortune dans les chemins de fer. Il va en Europe découvrir les meilleures technologies et fait de son usine la plus moderne du monde. Une belle revanche sur l'histoire de son père. En 1901, il revend ses entreprises pour 480 millions de dollars à un conglomérat d'investisseurs. Il va passer les dernières années de sa vie à redistribuer sa richesse. Il va léguer des centaines de millions de dollars à des oeuvres caritatives, construire 2500 bibliothèques publiques dans le pays et contribuer à la reconstruction de la France après la première guerre mondiale. En effet, Carnegie a contribué aux réparations de la ville de Reims après la guerre et a fait construire la très jolie bibliothèque Carnegie qui accueille encore de nombreux jours de nombreux lecteurs et visiteurs.